Ladies and gentlemen, this is a pre-recorded message, so hurry up and put your children to bed. Isolate yourself as far away from all distractions as possible, and listen to my message. Life is difficult, so never apologize for enduring it, and remember, the night brings advice to ambitious night hours. Never lose hope and believe in your lucky star. Good night everyone. Cartoon Network a joué un rôle très important dans la croissance et l'enfance de beaucoup de personnes dans le monde entier, car cette chaîne télévisée était très réputée pour être accessible à un public très enfantin. On a connu les plus gros classiques, tels que Adventure Time, Regular Show, Benten, Dexter, et tout un tas d'autres dessins animés appréciés par ces internautes. Mais voilà quelques années plus tard, après ma tendre enfance remplie de dessins animés incroyables, à vous poser une seule et unique question existentielle. Est-ce que l'on ne serait pas passé à côté de plein d'autres classiques marquant notre époque ? Évidemment, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément oui, j'ai la réponse. J'ai repêché pas mal de lost médias de dessins animés ayant été noyés dans l'océan de l'oubli, mais si maintenant je vous parle du Moxie Show, ce nom va peut-être parler à certains d'entre vous, et pour d'autres, pas du tout. Et pourtant, celui-ci était bel et bien le tout premier dessin animé diffusé sur Cartoon Network le 5 décembre 1993 aux Etats-Unis. Le Moxie Show est une série télévisée d'anthologie animée, produite par une société de divertissement américaine que l'on surnomme Colossal Pictures, dans lequel Moxie, un chien entromorphe, était mis en avant. Dans ce show télé, celui-ci travaillait soi-disant pour Cartoon Network en tant que concierge, mais il tentera secrètement de détourner leur signal de diffusion tous les dimanches. Bref, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous remonter pas mal de souvenirs animés ayant marqué l'enfance d'autrui. Mais avant de s'immerger dans ces lost médias de télévision animée ou dessins animés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, actuellement nous sommes en plein rush vers les 3000 abonnés avant 2024, et évidemment n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. MTV est une chaîne de télévision américaine publiant autrefois des clips musicaux. Elle est détenue par le groupe média MTV Entertainment Group et ceux-ci se sont très vite diversifiés après un énorme franc succès en termes d'audience. Et elle s'est ensuite décuplée, donnant naissance à VH1 et notre chère MTV2. Et c'est cette chaîne qui nous intéressera car dans celle-ci s'y trouvait une émission télévisée qui, avec le temps, était très vite devenu un lost médias. Car il a été bien évidemment difficile de la retrouver. Et cette émission se fait appeler Videos Mode. Ce show télévisé avait une fréquence de diffusion assez faible car elle ne sortira qu'en 2004 puis finira en 2005. La série n'aura vu le jour que pendant une seule petite année, ce qui en fait la série la plus courte de l'histoire de MTV. Vidéomod est une série qui avait pour spécialité de réaliser des clips musicaux à partir de simples extraits de jeux vidéo. Comme par exemple les jeux de Star Wars, Destroy All of the Man ou même encore Les Sims. Surprenant. Alors que cette émission connu un succès et un intérêt exorbitant de ses fans, celle-ci disparut des radars sans laisser de traces pendant quelques années après sa fin de diffusion. 17 ans passés, la communauté décida donc de se lancer à la chasse aux épisodes perdus. Et c'est ainsi qu'en 2022, le 5 août précisément, les téléspectateurs se mobilisent en créant un Lost Media Wiki, sur lequel ils se partagent toutes les informations trouvées à propos de cette série. Et parmi tous les fans, un YouTuber américain au nom de Rebel Taxi a découvert quelques noms des épisodes perdus, dont un sur Bob l'éponge qui cache une histoire bien triste. Pour tout vous raconter, il faut savoir que le temps de réalisation accordé pour chaque épisode était parfois trop serré. Dans en plus que l'équipe derrière toutes ses productions était très restreinte. Et ils possédaient environ 2 semaines de temps alloués à leur cycle de production, alors que le temps accordé n'était que de 1 mois. Donc ouais, c'était pas évident. Le clip sur Bob l'éponge était l'une des productions les plus ambitieuses, car celle-ci avait pris beaucoup de temps à produire. Mais pendant cette longue période de travail acharnée, l'équipe qui travaillait derrière ce projet, tout enthousiaste, rencontrera beaucoup de problèmes au niveau du moteur du jeu. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, car moi-même je n'ai pas trop compris les préoccupations dites dans mes sources, mais pour en venir directement à l'essentiel. La production avait dû se dépêcher de rendre ce clip sur Bob l'éponge avec une deadline très serrée, AMTV. Qui eux devaient avoir par la suite l'approbation du créateur de Bob l'éponge, Stephen Hillenberg. Mais malheureusement, la vidéo était terminée à 90% et n'avait pas convaincu Stephen Hillenberg. Celui-ci n'avait pas approuvé le clip et il est mis au producteur plusieurs retours. Pourquoi est-ce que Bob l'éponge ne chante-t-il pas ? Pourquoi est-ce que Bob l'éponge ne joue pas de la guitare ? Et pourtant, les producteurs indépendants de MTV avaient bel et bien reçu comme instruction de ne pas faire chanter les personnages, ni de les équiper d'instruments de musique. Ayant reçu le feedback de leur clip, en l'espace de 48 heures, ils avaient tout refait, au peigne fin. En prenant en compte cette fois-ci les instructions données et en se basant encore une fois sur la première version du projet. Elles se sont même permis de rajouter dans la V2 une foule d'habitants provenant de Bikini Bottom, tout en créant un cycle de danse pour les héros principaux de cette série. Bref, Vidéomod n'est plus considéré comme un Lost Media car tous les épisodes ont été retrouvés. Le 2 octobre 2005, Cartoon Network a diffusé pour la première fois sur leur chaîne un programme qui est considéré comme le prédécesseur de World of Cartoon. Sunday Pants est une série composée de courtes animations et de métrages étrangers, de pilotes, de courts-métrages universitaires ou même de courts-métrages uniquement créés pour la série en elle-même. Celle-ci avait la particularité de jouer sur plusieurs styles d'animation. Ce programme télévisé avait un concept très similaire à World of Cartoon. Sauf que dans celle-ci, les courts-métrages duraient entre 1 à 3 minutes et les émissions étaient très souvent réduites à 23 minutes. Beaucoup d'intervalles animés et de lives se diffusaient entre les courts-métrages et tous ceux-ci seront interprétés par le groupe américain de Slacks. Tandis que les épisodes animés ont été produits par WeFail, le studio d'animation de la série. L'émission a duré moins d'un mois car la diffusion finale sera le 23 octobre 2005. Soit 21 jours plus tard. Ouais, la série a commencé en octobre et s'est terminé dans le même mois. C'est étrange, mais il y a une raison derrière cela. En janvier 2006, la série annonce son retour pour le mois suivant. Mais ce retour ne sera jamais considéré car l'émission avait été annulée par la suite. La raison de cette subite annulation aurait pu être due aux plusieurs références à la drogue ou au juron. Mais la raison de son annulation reste encore un mystère. La série devait comporter 13 épisodes, mais seulement 11 ont été produits et seuls 5 ont été diffusés. Certains épisodes de la série ont été partiellement retrouvés, mais 2 des 13 n'ont pas été retrouvés au jour d'aujourd'hui. L'épisode 12, drôle doux, et l'épisode 13, ajouté simplement de la sauce, n'ont pas été retrouvés, mais les 11 premiers ont été retrouvés par la communauté. Mais l'épisode 7 reste encore incomplète. Mais moi je pense que la série a reçu pas mal de plaintes dues à un épisode, Weight in Decision, où dans celui-ci, un ange avait affirmé que le diable y fait trop, et dans un autre épisode, un diable au pain avait dit, damn it, et double damn it. Pensez-vous que la série avait dû stopper sa production à cause de ces plaintes, ou d'une raison mystère ? Chip and Papers était une série télévisée diffusée sur une ancienne chaîne télé, NBC, mettant en avant deux frères canadiens. Celle-ci comportait une bonne panoplie de sketchs humoristiques, des interviews sur des célébrités et quelques projections du dessin animé Vantage, et la série avait un créneau de diffusion assez matinal, car elle s'y diffusait tous les samedis matins, avant que la chaîne télé NBC annule l'émission. Un épisode avait été publié par le rédacteur en chef de la série, Jonathan Moser, sur Vimeo, mais le reste des épisodes reste encore aujourd'hui introuvable. Mais il faut savoir qu'un autre dessin animé du nom de Space Cats avait mis en avant nos deux frères canadiens. Bref, Chip and Papers disparaîtra au fil du temps après son arrêt de sa programmation du samedi matin sur NBC, en raison des problèmes de droits d'auteur avec le dessin animé présenté. J'ai trouvé une émission télévisée canadienne qui a été créée le 10 février 2012. Et accrochez-vous bien parce que vous allez beaucoup rigoler, l'animateur de cette émission était Mister Beast. Non, je plaisante. Mais vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous ai fait cette blague. Ce jeu télévisé se présente de la manière suivante. On suit Joseph Motiki, plus communément appelé Joey. Celui-ci est présenté comme un marchand de glace qui se charge de distribuer à tous ses clients de la bonne humeur et de la joie. Mais si je vous disais que celui-ci ne distribuait pas des glaces, mais plutôt 5000 dollars en espèces. J'aurais tellement voulu participer à cette émission en tant que client, et je pense que vous aussi. Cette émission était restée indisponible pendant plusieurs années suite à l'arrêt de diffusion sur Food Network, une chaîne télévisée diffusant des programmes axés sur la gastronomie. Et pendant un certain temps, deux clips de l'émission ressurgiront sur Internet. Où dans celle-ci, était inclue une youtubeuse au nom de Vijaya Selvarajou. Le réseau de télévision DABL avait rendu accessibles les 28 épisodes inaccessibles au grand public en 2020. Usana TV 2007, un utilisateur de YouTube, avait ensuite commencé à mettre en ligne des épisodes de cette série sur DABL. Le 23 septembre 2023, l'émission avait été retirée de DABL, rendant ainsi disponibles tous les épisodes sur Game TV Go aux Etats-Unis. Bref, quel drôle de jeu télévisé. Ai subi web伝é non ? Exactément ? P powderedesse ? ices ? ÊS ? Épril d'étudiant ? À noter ? Je suis là pour la décision de cette série. Bac Kevin est venu. Épril d'épons Prayer. Mon ? Sonnan ? scheme ? C'est ça ! Et ça ! Préparez-vous pour la fin de la lutte ! Hello ? Stop ! Il m'a fait ! Help ! Help ! Nightmare Ned est une série télévisée où l'on suit un petit garçon de 10 ans se nommant Ned Nettlemeyer. Ce jeune garçon est confronté à ses problèmes quotidiens à travers tous ses cauchemars, comme par exemple aller chez le dentiste ou confronter ses harceleurs quand il était à l'école. Et pour pouvoir combattre ses problèmes, ses parents tenteront de l'aider tant bien que mal pour que celui-ci puisse faire face à ses problèmes. L'émission avait même le droit à son propre jeu sur PC et il était sorti pratiquement en même temps que son émission. Cependant, celui-ci a été diffusé très brièvement sur ABC Disney, une chaîne télévisée. A partir du 19 avril jusqu'au 9 août 1997. La série comporte un total de 12 épisodes durant chacun d'entre eux 30 minutes. Généralement, ceux-ci sont divisés en deux parties. L'émission avait été annulée en raison des divers problèmes budgétaires, car certains épisodes dépassaient souvent le budget accordé. Ce qui créera par la suite des accords entre Walt Dome, le créateur de la série, et Donovan Cook, le producteur. Ce programme n'a jamais reçu de communiqué de presse domestique, ni de rediffusion d'épisodes, et l'émission disparaîtra totalement de la télévision ABC Disney, car celle-ci l'avait considérée comme une émission à taxes. Mais malgré tout ce désarroi, les épisodes ont été retrouvés et mis en ligne, et tout le monde peut désormais les visionner. Bon, ce Lost Cartoon va certainement crever le cœur à tous les fans de Garfield. Donc, tenez-vous prêt. Garfield 2 Monday est un livre basé sur un long métrage d'animation inachevé publié en 1990. Ce livre avait pour particularité d'être dans un format image et non bande dessinée comme les autres livres de Garfield que vous connaissez certainement. L'histoire commence avec notre protagoniste rêvant de toutes sortes de malbouffe qu'il pouvait s'ingurgiter, et tout cela avant que les rayons du soleil ne le réveillent. Par la suite, Garfield et Odie se mettent à réveiller John, le daron, sans contours. Celui-ci, une fois réveillé, commencera à leur préparer le petit déjeuner habituel, mais finira par les exclure, car ceux-ci causeront trop de dégâts dans la cuisine. Et pendant que toutes ces broutilles se passent, à quelques pâtés de cette maison, Aïe et Fredo, les chiens jumeaux de la maison des Rossini, commencèrent à réveiller leurs maîtres et leurs cinq enfants. Et ce n'est pas fini, car à quelques maisons de ceux-ci, un vieil homme au nom de Ellie se fait réveiller par son chien aîné Barney. Mais Ellie, furieux, se met à hurler sur son chien, le suppliant de le laisser dormir. Jim Davis, l'écrivain de cette histoire, avait conté celle-ci comme un scénario, afin que son œuvre puisse donner un air théâtral, alors que les émissions spéciales d'animation aux heures de grandes écoutes étaient encore en production. Donc il encourait un sacré risque en tentant ce genre de format. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut savoir que plusieurs voix et plusieurs chansons avaient déjà été enregistrées, en plus de l'écriture qui avait déjà été scriptée. Mais malheureusement, aucun studio n'a voulu financer leur animation, et tout cela dû à cause d'une seule chose, le ton sombre et monotone de l'histoire. Jim Davis avait présenté son œuvre comme un film et comme une émission spéciale pendant plusieurs années au studio, mais malheureusement aucun résultat. Et tellement qu'il était dans un désespoir sans fin, il avait fini par essayer d'écrire d'autres scénarios de long métrage encore et encore pour des gros studios d'animation, mais toujours rien. Quelques temps plus tard, un documentaire intitulé Joyeux Anniversaire Garfield sera diffusé sur CBS en 1988. Mais malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur ce documentaire jusqu'à aujourd'hui. Hop 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 mon gars, doucement, ne quitte pas cette vidéo, j'ai de grandes choses à te dire, faut que tu restes là, c'est important. Déjà premièrement, il faut absolument que tu me suives sur mon Instagram parce que là, prochainement, je vais vraiment annoncer du lourd et tu peux pas rater ça. Si tu rates ça, t'es bête en fait. Ouais, t'es bête. Donc si tu veux pas être bête, tu vas cliquer sur le lien en description et tu vas me suivre sur mon Instagram. Vraiment, la chaîne va prendre un nouveau tournant et vous pouvez pas rater ça les gars parce que là, il va y avoir... Oh dis moi ! Et les gars, je suis trop content, il va y avoir trop de dingueries. Deuxième chose, je précise que les plans que vous avez vu en 3D au tout début de la vidéo n'ont pas été fait par moi, mais par des artistes qui ont exposé leur oeuvre en ligne sur des sites et tout. Donc je mettrai tout leur lien en description, n'hésitez pas à aller acheter leur oeuvre, ça leur ferait plaisir. Et en plus, ils sont vraiment très très bons. Et dernier point, après je vous la paie, prochainement les gars, il y a une énorme vidéo qui va sortir. Tous ceux qui me suivent sur Instagram depuis déjà quelques mois sont au courant, sauf vous. Donc suivez-moi sur mon Instagram, mais je suis en train de préparer une vidéo qui va potentiellement faire minimum une heure. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'une personne et je suis trop content de l'avoir parce qu'en plus c'est ma cliente et une amie aussi. Sousa Kitty, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une tiktokeuse qui a presque un million d'abonnés sur TikTok. On est en train d'écrire une vidéo, enfin au moins je suis en train d'écrire une vidéo qui va vraiment vous faire plaisir. Et vraiment le crossover, je suis trop content qu'il se fait parce qu'en fait, nos deux styles de contenu se correspondent vraiment trop bien je trouve. Et la vidéo va potentiellement arriver courant janvier, si vous voulez avoir la date précise, tout se passe sur mon Instagram. Il ne faut pas encore vous la donner ici parce que dites vous-même que je n'ai même pas encore fini d'écrire la vidéo. Et j'ai 20 pages de script, c'est même pas la moitié. Bref sinon je compte sur vous les gars pour vous abonner et liker cette vidéo. Ça se voit peut-être pas là mais je suis éteint, je suis fatigué. Bref, ceci étant dit, c'était votre gars Face, portez-vous bien et nous on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz